Saviez-vous que les pyramides d'Égypte ont été faites avec des roches sédimentaires? Nous allons utiliser nos connaissances de mathématiques pour dessiner une pyramide. La pyramide, avec les chameaux de différentes tailles, nous permet de visualiser les nombres. L'habilité fond consiste à dessiner le ciel bleu et le sable jaune. Le ciel bleu consiste en une ligne de largeur de 900 unités et d'une distance de 1200 unités. La ligne jaune consiste en une largeur de 300 unités et d'une longueur de 1200 unités. Le début de chaque ligne est ici pour la ligne bleue au milieu à gauche, 0,400. Et pour la ligne jaune, 0,100, un peu plus bas à gauche. L'habilité pyramide va dessiner la pyramide une ligne à la fois. Donc, on indique que chaque ligne de la pyramide va avoir une largeur de 30 unités. Et nous allons dessiner les lignes de la pyramide une à la fois. Donc, pour la première ligne, on dit qu'elle va commencer à 150, 250. Donc, on place notre pièvre à cette position-là. Et on fait une ligne de 700 unités. La deuxième ligne va commencer à 200 et 300. Et on fait une ligne un peu plus petite à 300. Et ainsi de suite. On travaille ici nos nombres. Donc, chaque ligne commence à un endroit différent et à une longueur différente. Donc, c'est à vous de dessiner votre pyramide de la façon que vous voulez. On peut aussi avoir une idée des nombres en regardant la taille du chameau. Donc, ce chameau-ci va être agrandi de 500 %. On peut avoir un autre chameau qui, ici, est agrandi de 200 %. Et on va voir la différence. Voici notre programme complété. Merci. Merci. Merci.